Ça va être vite fait. C'est très très sérieux ce délire. Pumier. Pumier. Je suis un freestyle. On ne confond pas la F1 et le karting. Je ne parle même plus de vous. Moi je sais que je suis la F1. Pendant le confinement, l'envoi des Urban Balls est gratuit en France métropolitaine. Donc n'hésitez pas et mettez le hashtag Urban Ball at home lorsque vous faites des skills avec le code Urban Ball. Wouah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Salut Youtube, c'est Kochen, ça va ou quoi ? Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction vite fait. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais je me suis dit que c'était un sujet super intéressant. Hier soir il s'est passé un truc de ouf et je voulais en parler avec vous. Je vais répondre à toi et à tous ceux qui regardent, ça va être vite fait. Hier soir, sur les coups de 9h30, 10h, j'étais en train de faire ma séance de sport habituelle. D'un coup, il y a Karim Benzema qui se connecte en live sur Instagram comme il a eu l'habitude de faire cette semaine. Oh là ils sont sur toi les mecs, c'est le Dembele de Wish. Wouah. Mon frère ils vont te faire. De base le concept est très simple, Karim Benzema sûrement s'embête chez lui. Il décide de faire des lives pour passer un bon message aux gens en leur disant de rester à la maison. Il ne faut pas sortir, il faut faire attention. Wouah c'est sérieux, c'est très très sérieux ce délire. Et ensuite il demande à ses abonnés quelle personne ils devraient appeler et faire une visioconférence. On demande Malik, il est là. Allez, viens frérot, viens, viens, viens. Viens, 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 frérot, viens. Viens, viens. Sur ma vie, je me suis dit il va y avoir des latinas sur le live frère. Frère c'est quoi ça ? Je prépare un album de reggaeton frère. Appelle Puff Daddy, demande lui pour Tupac. Je l'ai déjà demandé. T'as fait le plus balourd de tous les taxis. Frère, eux ils sont pris. Soul King, c'est qui Soul King ? Un vrai 6-9 flatrique. 6-9 pire que la travi que t'as vu. Oui ! 6-9. Voilà pourquoi c'est le meilleur. Je pense que tout le monde a vu c'est Mohamed Eni. Deuxième roule, Momo, voilà, dealer frère. C'est la Benzema Ada. Frérot, appelle Rihanna. Je follow pas, je la follow pas. Je t'ai désabonné, j'ai vu. Mais je me suis jamais abonné, t'es un malade dans ta tête. L'orquet à qui ? Elle s'engloue en personne. Donc lors du live avec Mohamed Eni, Benzema avait demandé à Mohamed son 11 le plus claqué. Ton 11 le plus balourd de tous les temps. Florentin Pogba. Le frère là, Corentin, non ? Il savait pas Corentin ? Arrière-gauche, Patrice Evra. Non, frère, non. Ton poche en plus. Robert Pires, il était bon aussi. Il était bon, frère. Non, il était bon. Valère Germain, il est nul. Non, c'est pas qu'il est nul, frère. C'est qu'il est nul, mon frère. Frère, voilà. Frère, 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 écoutez. Ah, c'est carré de nul. Non, 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 frérot. Frérot, il n'est pas nul. Enfin, Valère, si tu m'entends... Valère Germain, si tu m'entends ou t'as regardé cette vidéo, moi, je sais que t'es un bon joueur. Mais hier soir, il a frappé fort. Hier soir, il a invité en live Monsieur R9, le vrai Ronaldo. Hey ! C'est ça, hermano, el fenomeno ! Porque todos sabes que para mí, tú eres el mejor de todos. Et il lui a même fait dire des mots en français. Après, il a réinvité Mohamed Eni. Et là, on va réagir ensemble sur ce qui s'est dit. La discussion qui a fait boum ! L'annonce de Benzema qui a fait fureur sur Internet dont tout le monde parle aujourd'hui. Mohamed Eni a posé une question très claire à Karim Benzema. Qui devrait jouer entre Karim et Olivier Giroud en équipe de France au poste d'attaquant ? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit la réponse de Karim Benzema et qu'ensuite, on en discute ensemble. Non, 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 non ! Repose ta question. C'était quoi ta question ? Je te dis, est-ce que tu penses que Giroud, est-ce qu'il a le potentiel pour être titulaire à ta place en équipe de France ? En gros, est-ce qu'il est le meilleur ? En gros, footballistiquement, est-ce qu'il est plus fort que toi aussi ? Je vais répondre à toi et à tous ceux qui regardent. Ça va être vite fait. Ça va être vite fait, les mecs. On comprends quoi ? Je vais répondre. On ne confond pas la F1 et le karting. On ne confond pas la F1 et le karting. Je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Je ne parle même plus de vous. C'est qui le karting ? Moi, je sais que je suis la F1. Ça, c'est une annonce. En tout cas, ils disent ce qu'ils pensent. Ils pensent clairement qu'il est meilleur qu'Olivier Giroud. Moi, je pense en vrai que Karim Benzema, il n'a rien contre Olivier Giroud. Ce n'est pas contre lui qu'il dit ça. C'est juste que par rapport à tout ce qui s'est passé en équipe de France, lui, il pensait clairement qu'il avait la place d'être dans le 11 titulaire ou au moins dans la liste des 23 pour la Coupe du Monde ou pour les différentes compétitions qu'il y a eu avant. Et qu'avec tous les problèmes qu'il a eus et des problèmes extra sportifs, lui, il pense que sur le plan sportif, il a clairement sa place. Et en fait, il a envie de dire ce qu'il pense. Et il dit qu'il est la Formule 1 par rapport au fait qu'il joue au Real Madrid et qu'il a gagné la Ligue des Champions plusieurs fois. Voilà, il est titulaire indiscutable. Maintenant, c'est clair que d'un autre côté, au niveau de l'humilité et de la modestie, c'est un peu chaud. Il y a des gens qui vont dire que Karim Benzema, il assume ce qu'il dit et d'autres qui vont dire qu'il n'est totalement pas modeste. Ça ne se fait pas ce qu'il dit. Moi, d'un côté, je suis mitigé. Je vais dire plutôt au niveau du message, c'est un peu moyen. Mais d'un autre côté, le mec, il assume. Et ça, je kiffe de ouf. Du côté de Giroud, lui, il n'a jamais rien dit contre Karim Benzema. Au contraire, lors d'une interview, il a même dit qu'il respectait grave Karim Benzema et qu'il pensait que c'était l'un des meilleurs attaquants français. Et ça, c'est tout à son honneur. Mais Karim Benzema, vous n'avez jamais eu envie de l'appeler et lui dire « Ben, t'es gentil, mais moi, si t'es pas en équipe de France, je suis pour rien. » Non, non, parce que pour lui aussi, ça ne doit pas être facile à chaque fois, la comparaison, qu'on nous met tout le temps en concurrence, en opposition. Voilà, je n'ai jamais eu de problème avec Karim. Je n'ai jamais eu de discussion sur quoi que ce soit. Je n'ai toujours respecté Karim, mais je pense que c'est l'un des plus grands attaquants français encore aujourd'hui. Donc, pourquoi s'en prendre à Giroud ? Du coup, dis-moi en commentaire ce que toi, tu en penses sur cette parole de Karim Benzema et notamment cette bombe. On se retrouve clairement dans une situation de trash-talking, un peu comme d'autres sports, comme la boxe, la MMA et que ça, je kiffe. Et d'ailleurs, je me suis dit que si on organisait une compétition de 1 contre 1 entre 1 entre Benzema et Olivier Giroud, on pourrait savoir lequel des deux est le meilleur. Alors, c'est vrai qu'en France, ce n'est pas très bien vu de donner son avis. Ce n'est pas quelque chose qui est peut-être habituel. Même moi, je n'avais jamais vu des joueurs de foot vraiment faire des lives comme ça. C'est super naturel. Toutes les interviews qu'on voit des joueurs de foot, c'est à peu près comme ça. Quand on voit le classement, c'est vraiment serré. Troisième victoire d'affilée. Mais il faut gagner surtout. Et là, on a Karim Benzema qui, pendant la même semaine, fait des lives, se lâche, parle avec le cœur. Moi, c'est quelque chose que, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'était super naturel et ça changeait de tout ce qu'on avait pu voir comme contenu sur les réseaux sociaux de la part des joueurs de football. Dans le live qu'il avait fait les jours précédents, Mohamed Eli lui-même avait dit à Karim, « Eh Karim, attention, ne te lâche pas trop parce que ça peut être repris par les journalistes. » Maintenant, clairement, il l'a répété plusieurs fois. Je pense qu'il assume sa position et c'est quelque chose qu'il avait calculé. Je ne peux pas dire ce genre de parole si tu ne réfléchis pas un peu. Donc, je pense que c'est une position que Karim Benzema a voulu. Il est en train de prendre un tournant dans sa communication. Ce qui est super intéressant et ce que, sûrement, il ne sera pas repris dans les réseaux sociaux, c'est l'analyse technique que Benzema a fait juste après sur le rôle de Giroud en équipe de France en expliquant clairement que Giroud avait un rôle très important au niveau de l'attaque et qu'il permettait aux autres joueurs comme Griezmann et Mbappé de briller. On va regarder ça tout de suite. Ou moi ou lui. Maintenant, après, je peux te parler de son style de jeu. Par exemple, si tu veux parler de l'équipe de France, son style de jeu, il est bien pour l'équipe de France. Il est bien, lui, comment il est et comment l'équipe de France, elle joue. Il est bien pourquoi ? Parce que tu as des joueurs comme, que ce soit Mbappé, que ce soit Griezmann, c'est des joueurs rapides qui sont sur le côté ou qui tournent derrière lui. Ça veut dire que lui, à lui tout seul, il reste devant les défenses, il pèse sur les défenses. Donc, il pèse sur une défense, ce qui fait qu'il permet aux deux autres de beaucoup bouger et tu vois beaucoup les autres. Et ça sert comment l'équipe ? Parce que Giroud, il va aller au charbon, il va me dévier de la tête. Après, est-ce que tout le monde aime ce jeu ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sélectionneur, tu as des choix, tu as machin. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on ment et qu'on fait des faux sondages et qu'on dit lui, il a dit si, lui, il a dit ça. J'ai besoin de comprendre comment toi, tu reclaques toute l'année depuis 26 000 ans, mon frère. Depuis l'époque du Moyen-Âge, tu as des mecs comme Anthony Martial qui montrent leurs boobes toute la journée sur Snap. Voilà, c'est la vérité, frère. Là, Momo Henni, il est hoche. On ne part pas à un Wiko et un iPhone. Il ne faut pas comparer, laisse tomber. On ne part pas à un bus et un Airbus. Là, laisse tomber. Après, il a son rôle en équipe de France. Exactement. C'est mal vu à chaque fois de lui donner son avis réel. T'es chouette pour venir dans la vidéo ? Ok, alors moi, j'ai envie d'avoir l'avis footballistique de ma petite chérie. Il faut voir ce qu'elle en pense. Footballistique, non. Je ne vais pas donner mon avis footballistique. Je vais donner mon avis qui est neutre. Je ne suis pas trop le football depuis un bon moment, mais je vais donner un avis assez général. En rapport à cette chose qu'il a dit, qui se trouve meilleure que telle ou telle joueur, pareil, je ne pense pas que ce soit dirigé contre Olivier Giroud, c'est ça ? Non, pas vrai. Maintenant, j'ai l'impression que pour les footballeurs, c'est un peu comme pour les Miss, en fait. C'est joue bien et tais-toi. Et les Miss, c'est sois belle et tais-toi. En fait, personne n'a le droit vraiment de donner son avis. Aujourd'hui, si c'est son avis, je suis désolée, il a le droit de le dire. De toute façon, aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre. Il faut le dire, parce que je pense qu'il aurait dit ça au moment où il y avait toutes les polémiques autour de lui. On aurait dit, ah, mais il est en train d'empirer son cas et tout. Aujourd'hui, il n'a rien à perdre, il a attendu, il a été gentil, ça ne s'est pas amélioré côté football. Donc, aujourd'hui, il a envie de donner son avis. On lui pose la question, il y répond tout simplement. Il n'y a pas de mal, en fait, à dire que je vais être meilleur à ce poste-là que telle personne. Non ? Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Il n'a pas dit, ah, ce joueur, il est claqué au sol, il est trop nul, c'est de la merde, sortez-le de là. Non. Ouais, bon, il a dit quand même que c'était un karting. Il a dit, on ne compare pas le karting et la Formule 1. Ouais. On est d'accord. C'est une comparaison entre deux milieux qui ont le même objet, quoi, la même... la voiture, quoi. C'est comme si on disait, on compare pas... J'attends la comparaison de fou, là. Mais c'est vrai, on compare pas le tennis et le foot, en fait. C'est deux trucs qui sont totalement différents. Voilà, c'est tout. C'est deux sports de ballon, c'était ça, la comparaison ? Ouais. Mais vraiment, en fait, pour moi, je pense qu'il faut arrêter un peu de faire, à chaque fois, des gros débats par rapport à une chose dite. Oui, c'est vrai, c'est pas... Il n'a pas fait preuve d'humidité dans ses propos. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas insulté quelqu'un. Je ne vais pas dire que beaucoup le pensaient, en fait, ce qu'il s'est dit, lui. Je pense que par rapport à ce qu'il a gagné dans sa vie, à sa position actuelle, dans son jeu, etc. Beaucoup pensent que sa place est dans l'équipe de France. On est d'accord là-dessus. Maintenant, ça ne fait pas assez de bruit. Par contre, il faut assez de bruit. Maintenant, ça ne fait pas assez de bruit. Maintenant, il n'est pas remis dans l'équipe de France. Au bout d'un moment, on lui pose la question. Il y répond. C'est ce qu'il pense, c'est ce que beaucoup pensent. Voilà, ma petite intervention sur ce sujet a été assez rapide, claire, net, précis. Ciao, ciao. On se retrouve très vite pour une nouvelle intervention de Suïla. Voilà. Pour avoir rencontré plusieurs fois Karim Benzema, je peux vous dire que c'est un bon gars, c'est un bon vivant. On le voit notamment dans son live où il essaie de donner de la force aux gens, de passer un message positif, remercier et mettre en avant les gars qui l'apprécient vraiment, les artistes comme Lacrim, Alonso, ou alors les humoristes qui l'aiment bien comme Malik Benzema, Mohamed Eni, il m'a même fait une petite dédicace. Chao freestyle, bise. Ciao puto. Dites-moi en commentaire à quel genre de question vous aimeriez bien qu'il réponde. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as kiffé ce concept. Peut-être on devrait faire une petite émission football avec celui-là, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Coachian en cliquant sur le Coachian qui apparaît juste là. Il y a aussi la cloche des notifications à activer. Il y a aussi la Garnier Family à s'abonner. N'oublie pas que les livraisons d'Urbanball sont gratuites dans toute la France. Et on se voit bien sûr, à la prochaine séance. Bye. Chao freestyle, bise. Ciao puto.